Salut tout le monde, donc on va voir ce qu'on a pour aujourd'hui, vendredi 27, vendredi c'est le dernier jour on tient pour ceux et celles qui patientent pour avoir le week-end. Sinon le mieux c'est de toujours profiter de la vie tous les jours et de pas forcément attendre que ça soit le week-end. Alors qu'est-ce qu'on a pour le vendredi 27 ? ... 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 Il y aura des choses qui seront de valeur équilibrée. Cependant, si vos propres efforts, si tout ce que vous avez fait a été injuste, cette carte peut aussi dire que c'est le moment pour vous d'accepter les conséquences. Mettez la préjudice et votre côté, on va dire, comment on dit ça ? Alors ça, il faut que je le cherche parce que je ne sais pas comment on dit. Je vois ce que c'est. Mais en français, je vais avoir du mal. C'est quand on a des fesses entre... Apparemment, c'est quand on est en biais, d'accord ? Quand on n'est pas... Comment dire ? On n'a pas... C'est quand on préfère une chose qu'une autre. D'accord ? Mettez ça de côté et ouvrez votre cœur. Alors, un instant. Ok, désolé. Donc, on vous dit de ne pas préférer une personne d'une situation à une autre, de ne pas être en biais, on va dire, et de ne pas faire de préjudice. On vous demande d'ouvrir votre cœur. Le nœud d'infini qui se retrouve sur la carte symbolise la sagesse, la compassion et l'équilibre dans l'univers. La phrase d'affirmation, c'est l'énergie que nous dépensons et l'énergie que nous recevons. Ok. Donc, as above, so below. Tout ce qui est en haut est en bas. Donc, ça parle d'un équilibre, d'une justice karmique. Alors, justice karmique, c'est pas, ouais, je vais avoir ma justice, ouais, telle ou telle personne va être punie. D'accord ? C'est simplement un équilibre d'énergie. Ce que vous envoyez, c'est ce que vous recevez. Que ça soit bon ou mauvais. Mais, ne vous attendez pas non plus à quelque chose d'immédiat. Ça peut être quelque chose qui prend un certain temps. Parce que comme on dit, c'est quoi la phrase ? Le karma, c'est le gangster le plus patient. Donc, ne vous attendez pas à quelque chose d'immédiat. Pardon, mais une certaine justice, un certain équilibre arrive. Et, c'est pas quelque chose d'immédiat. Désolé. Ce sont les chatons qui font un peu de bruit, d'ailleurs. Je sais toujours de leur donner à manger pendant que je fais ma séance. Comme ça, on est un peu tranquille. Mais, des fois, ils mangent beaucoup plus vite que d'autres fois. Ok, qu'est-ce qu'on a ? Je vais faire juste un truc. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Ouais. Ok. Ouais, ça parle d'équilibre, d'accord ? Après, oui, si vous avez reçu une certaine injustice, tout va être rééquilibré. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à nos actes, à ce qu'on dit, à comment on fait les choses. Pourquoi ? Parce que la plus petite des choses peut être quelque chose de juste ou d'injuste. Donc, de toujours faire les choses de façon juste et équilibrée, même si c'est pas toujours facile. Parce que, des fois, la ligne est très fine. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? On a le 4 de bâton. Donc, la stabilité au niveau d'une création, le bonheur. Peut-être avec quelqu'un ou peut-être au niveau de ce que vous créez, d'accord ? C'est déjà rassurant, c'est ce que vous ne voyez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le roi de bâton, le 2 de coupe. Le roi des épées. Le 4 de denier. Une dernière. Le roi de bâton, le 2 de coupe. Le roi des épées. Ça peut parler d'une situation au niveau d'une maison ou au niveau de vos finances. Ouais, j'allais dire, si vous pensez que ça ne va pas aller vite, ça le sera. Mais le truc, c'est que si on a affaire à un avocat, les choses peuvent prendre du temps, d'accord ? Vous avez peut-être passé un accord avec quelqu'un. Si on ne parle pas d'une relation amoureuse, d'accord ? Vous avez peut-être passé un accord avec quelqu'un. On va voir ce que c'est. Mais c'est possible que la justice s'emmène, littéralement la justice. Humaine, pour vous permettre d'avoir une certaine stabilité, un certain équilibre. Sinon, si ça parle de quelque chose qui est lié à une relation, bien, et que vous avez peut-être tangué entre deux personnes, une certaine justice sera rétablie. Clarifie le roi de bâton. On va voir. Donc, clarifie le deux de coupe entre le roi de bâton et le roi des épées. La création. La reine des épées. Le quatre d'épées. Et le diable. Clarifie le diable. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a sûrement deux personnes qui ont passé un accord pour créer quelque chose, une entreprise ou autre. Ça ne va pas fonctionner. Parce qu'il y a une énergie féminine qui est là, qui va mettre un terme à tout ça, qui va restreindre cet accord. D'accord ? J'ai l'impression qu'entre le roi de bâton et le roi des épées, même si le roi des épées a tendance à toujours être honnête, mais le roi des épées, ça peut être une personne aussi qui peut passer un accord avec quelqu'un sans se rendre compte que cette personne est malicieuse. D'accord ? Même si en général, le roi des épées est très intelligent, l'intelligence, ça n'empêche pas de se faire arnaquer des fois aussi. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir affaire à quelqu'un de très malin. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un d'assez malin. D'accord ? Signe de feu. Quelqu'un qui obtient ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, comme il le souhaite. Pourquoi ? Parce qu'il est déterminé. Et c'est possible qu'il y ait eu un certain accord entre ces deux personnes qui sera mis au repos. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énergie féminine qui va parler de restrictions. Clarifie le roi de bâton. Le 5 de bâton. Clarifie le roi des épées. Alors, attendez. On en avait une. Le fou. C'est bien ce que je me dis. Quelqu'un d'inexpérimenté. Le 6 de coupe. Le soleil. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est dans certains conflits ou qui est en conflit avec lui-même, qui a peut-être certaines difficultés, d'où le besoin de passer un accord. Et le roi des épées, comme je l'ai dit, en général, c'est quelqu'un d'intelligent, mais apparemment, c'est peut-être quelqu'un, soit quelqu'un qui... Ce sont des personnes qui se connaissent depuis un certain temps, soit c'est quelqu'un qui manque d'expérience et qui a peut-être laissé une histoire derrière ou dans le passé pour avoir un certain succès. Le roi des épées, je n'ai pas l'impression que ça soit une personne, comme je l'ai dit, qui soit mauvaise. Simplement une personne qui manque d'expérience. Il lui manque un certain savoir. Ou sinon, c'est une personne qui peut-être... Ouais, non. Qui est peut-être assez jeune, parce qu'on a le 6 de coupe, le fou. Ça peut être quelqu'un de juste, mais quelqu'un de très jeune, donc quelqu'un d'inexpérimenté. Une personne qui n'est pas là pour faire le mal, mais qui, avec son expérience, son inexpérience, pardon, essaye d'équilibrer les choses pour avoir une victoire pour quelqu'un. Mais j'ai l'impression que cette victoire, elle est tentée à cause de ce manque d'expérience. Il y a quelque chose qui fait que c'est une personne qui a réussi à avoir un certain succès, une certaine victoire, pour créer un équilibre. Mais c'est un équilibre qui n'est pas équilibré parce que cette personne manque d'expérience. Donc du coup, il manque des éléments. Pourquoi le roi de bâton est en conflit ? Le 6 d'épée, parce qu'il doit s'éloigner du conflit, justement. S'éloigner de la bataille, et c'est difficile. Ou sinon, c'est une personne qui a beaucoup de difficultés et qui a du mal à repartir, ou à la loi. Le roi de bâton, c'est une personne qui a beaucoup de restrictions par rapport à cette personne. Ça peut être quelque chose lié à une entreprise ou quelque chose lié à une situation légale. Il essaie de se défendre, mais c'est une personne qui va devoir abandonner parce que c'est trop conflictuel. Et le hérophant, c'est le 3 de coupe. La justice gagne. La loi gagne. La loi, en tout cas, fait en sorte que cette personne va devoir abandonner, s'éloigner et abandonner quelque chose. Abandonner quoi ? Un investissement et s'éloigner de la bataille ou quelque chose comme ça. L'as des épées, le 8. Une chose pour laquelle il a travaillé dur. Et c'est quelque chose dont il se rend compte. Il se rend compte qu'il va falloir... Le roi de bâton, c'est une personne qui a beaucoup investi, qui a beaucoup travaillé sur certains projets. Donc, ça peut être un signe de fait, mais ça peut être simplement une personne très enflammée, très ambitieuse ou autre. C'est une personne qui a créé quelque chose qui peut-être légalement est très problématique. Et c'est une personne qui va devoir abandonner tout ce qu'il a investi, qui va devoir quitter, arrêter de vouloir se battre, se défendre. C'est une personne qui va devoir faire une offre au niveau de ses investissements. Ou si... Ouais, c'est peut-être un message qui vous est destiné. Vous allez peut-être avoir une certaine victoire et recevoir certains investissements, une certaine stabilité matérielle et financière. C'est... Quoi que j'ai clarifié le 8 de coupe. Ou sinon, c'est simplement cette personne qui va devoir abandonner quelque chose ou abandonner la bataille pour pouvoir garder peut-être quelque chose. C'est bizarre. Ça parle d'une personne qui va devoir abandonner pour gagner. Que signifie le... le... le valet et le neuf pour le roi de bâton ? Une chose dont il se méfie, une chose qui le fatigue. Le roi de Denis. Ouais. Non, ça c'est une personne qui a accueilli une certaine stabilité et cette stabilité est devenue problématique. Cette stabilité est devenue un emprisonnement. Cette stabilité fait que peut-être qu'il y a beaucoup trop de dépenses ou il y a quelque chose que cette personne va devoir abandonner au niveau de ses finances ou de ses créations. C'était quoi l'accord ? Ouais. L'accord entre ces deux personnes, c'était que le roi de bâton puisse avoir gardé sa stabilité. L'énergie entre le roi et les deux rois maintenant concernant cet accord, l'énergie entre eux et les deux rois pour cet accord. C'est mort. Ok. Ouais. Ce sont deux personnes qui ont passé un certain accord. L'une personne et une personne qui avait une certaine stabilité et l'autre qui voulait simplement créer un équilibre. Mais le truc, c'est que, à mon avis, le roi des épées s'est fait arnaquer par le roi de bâton. Le roi des épées manque d'expérience et le roi de bâton, lui, a utilisé ce manque d'expérience pour arnaquer le roi des épées qui a voulu faire quelque chose de juste. Et au niveau de cet accord, il y a quelque chose qui change. Ouais, ça ne marche pas. Ouais. Il y a... Il y a... Ce que le roi de bâton souhaitait obtenir, c'est qu'elle que ça change. L'accord se transforme et c'est un accord qui, limite, devient caduque. Ils essaient peut-être de travailler dessus, mais on a le 5 de denier qui entoure le 10 de coupe. Donc, le 10 des épées peut très bien représenter le roi des épées qui se sent trahi et le 5 de denier peut très bien représenter le roi de bâton qui voulait peut-être garder une certaine stabilité, mais se trouve dans une situation qui est délicate financièrement. D'accord ? Tous les deux souhaitaient une chose et tous les deux se sont fait, on va dire, se sont fait avoir. Le roi des épées parce qu'il s'est fait arnaquer ou trahir par le roi de bâton et le roi de bâton qui, en trahissant peut-être le roi des épées, a fait quelque chose qu'il ne fallait pas parce qu'il y en a vu qu'il y a la reine des épées là. La reine des épées, c'est elle qui vient trancher, qui vient faire quelque chose pour rétablir l'équilibre, justement. L'accord est caduque et ils vont devoir peut-être retravailler là-dessus ou faire quelque chose. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les dix découpes ? Alors, un instant, je regarde juste là, c'est bon. Les mêmes conflits, d'accord. Mais ça représente l'accord. Donc, du coup, quand on regarde ça, le dix découpes représente un conflit pour lui et un conflit pour vous. Mais au final, on a eu le huit de bâton, le valet de denier et le neuf de denier tout à l'heure pour cette personne qui va justement devoir abandonner ces choses-là. Donc, c'est possible que l'accord qui est caduque entre ces deux personnes vous permette à vous d'obtenir quelque chose une certaine stabilité, un certain équilibre, une chose pour laquelle vous travaillez dur et un certain succès. Ce que cette personne perd vous le gagne. d'où la justice karmique, mais vu que ce sont des données, ça peut prendre un certain temps. Vous gagnez en sécurité financière, vous gagnez en sécurité au niveau d'une maison, d'un logement. Le 4 de denier, ce qui est conflictuel pour vous, c'est une situation financière, une certaine stabilité matérielle. Et vous allez obtenir ce qui vous est dû. Et comme je l'ai dit, ça peut prendre un certain temps. Les amoureux à l'envers concernant un contrat. Ou sinon, c'est que, si vous n'avez pas exemple, imaginez que vous travaillez dans une entreprise et que cette entreprise, ce patron est totalement injuste. Ça crée des conflits au niveau de vos finances et au niveau de votre vie. Du coup, c'est un contrat ou un mauvais choix. C'est quelque chose qui est conflictuel. Sinon, c'est que vous allez pouvoir rompre le contrat qui est conflictuel. Le pendule et le 9 de coupe. Il va falloir avoir de la patience, d'accord ? Concernant cette stabilité financière, ce travail, cette maison ou autre, qui est un mauvais choix. Parce que, à mon avis, le roi de bâton, c'est une personne très, très malicieuse. Si c'est une personne qui a réussi à vous faire signer un contrat qui n'est pas bon, qui a réussi à manipuler un roi des épées, c'est que c'est une personne très ambitieuse et très manipulatrice. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez, ce qui vous est dû et une certaine stabilité, mais ça va prendre un certain temps. Pour l'instant, c'est en suspens. C'est pour ça qu'on vous a dit que la justice karmique, ne vous attendez pas à ce que ça soit immédiat. Ça prend un certain temps. Ne regardez pas le fait que les gens soient toujours heureuses. Vous avez l'impression que les personnes ne souffrent pas ou qu'elles n'ont rien. des personnes comme le roi de bâton sont des personnes qui savent très bien cacher les difficultés, garder la tête haute même si elles sont dans le trou. La reine de Denier, c'est le 6 des épées, le monde et le 8 de Denier. Tout ce que vous avez à faire, c'est continuer à travailler, à travailler sur vous-même, à travailler sur vos projets. Vous allez pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus paisible et vous serez protégé. Ça ne sera pas facile. Notez que vous avez, surtout si c'est vous, notez que vous avez les mêmes cartes que cette personne sauf que pour vous ce sont des cartes plutôt positives alors que pour cette personne ce sont des cartes qui sont extrêmement négatives. D'où sûrement parce que c'est une personne qui a essayé de faire quelque chose qu'il ne fallait pas légalement. C'est un peu comme si vous voyez quelqu'un qui essaie d'arnaquer le système et qui trouve, on va dire, un pion ou une personne, on va dire, un peu comme je l'ai dit, inexpérimentée qui arrive à s'en sortir et d'un seul coup quelqu'un essaie de réouvrir un dossier pour rechercher quelque chose et puis elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un truc qui ne va pas et que cette personne du coup prend tout le dossier pour le retravailler et se rend compte qu'il y a eu un accord qui a été passé. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est le genre de situation où quelqu'un est venu fouiller ou est venu voir quelque chose et en ayant cherché quelque chose elle s'est rendue compte qu'il y a eu un accord qui a été passé et qu'il y a quelque chose qui légalement n'est pas légal en fait. Donc on réouvre le dossier et on voit ce qui se passe et à mon avis le roi de bâton ne s'y attendait pas. Patience, ok? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ok. Non, il y en a trop. Il y a 6. On a pardon. Merci, on est une deuxième. Et on a positivité. Donc on a pardon. On guérit grâce à l'acceptation. Seigneur, aide-moi à accepter pleinement ce qui est car c'est le seul moyen de m'ouvrir à ce qui sera. Et je crois qu'on l'a eu hier ou avant-hier, je crois. Et on a positivité. Si l'on est reconnaissant ne serait-ce que pour une chose, cela nous ramène à la lumière. Je t'en prie, Seigneur, aide-moi à toujours éprouver de la gratitude pour quelque chose, même toute petite, même dans les moments les plus difficiles. ça, vous demandez à vous peu importe la situation, d'être positif dans toutes les situations, même si vous êtes dans une situation qui est extrêmement délicate, de vous rendre compte des petites bénédictions qui viennent à vous jusqu'à ce que la grande bénédiction arrive. Parce que plus vous êtes positif dans votre vie en général, plus vous allez apporter de la positivité vers vous. Ça vous demande d'accepter la situation pour ce qu'elle est, d'accord ? Peu importe ce qui s'est passé ou peu importe l'environnement dans lequel vous êtes. Et je sais que ça a l'air d'être facile quand on n'est pas dans une situation qui est vraiment délicate et quand on n'est pas dans les problèmes aussi intenses que cela. Surtout si ça parle de quelque chose de légal au niveau d'une entreprise ou si vous manquez de logement ou autre. Je sais que ça a l'air facile d'un point de vue où nous, on n'est pas dans vos chaussures. Mais ça vous demande d'avoir confiance. Ça vous demande d'apprécier les petites choses de la vie. Peut-être que vous, je ne sais pas moi, vous avez la possibilité de boire un café on va dire tous les matins. Dites-vous qu'il y a des personnes qui n'ont même pas la possibilité de pouvoir avoir une tasse pour boire un café. Alors c'est clair qu'il ne faut pas se concentrer toujours sur les autres mais le fait de voir la misère des autres malheureusement nous permet de nous rendre compte que notre situation n'est pas si difficile. On a toujours des personnes qui ont des situations plus difficiles que nous. Et même si je ne suis pas trop fan de comparer deux situations, quand on compare tout de même deux situations, on se rend compte que mince, c'est vrai que je me plains pour ceci, ceci, cela mais cette personne n'a même pas la moitié de ce que j'ai. Cette personne peut-être n'a même pas la possibilité d'avoir un café chaud le matin à boire. Vous voyez, c'est peut-être assez délicat mais des fois c'est nécessaire pour pouvoir se concentrer sur les petites choses positives qui viennent à nous parce que vous avez de bonnes choses qui viendront vers vous. Acceptez ce qui s'est passé, pardonnez-vous et pardonnez aussi à la personne qui a fait ce qu'elle a fait parce que c'est quelqu'un qui risque de subir vraiment... Si c'est quelqu'un qui pensait se sortir d'une situation vraiment sans souci, c'est une personne qui ne l'a pas vu venir ça. Ok ? C'est ce que j'ai pour vous pour le vendredi 27. Je vous souhaite une bonne journée. Restez positifs, d'accord ? N'attendez pas qu'il y ait une justice karmique qui arrive le jour même mais ça arrive. Le fait que cette carte arrive, ça veut dire que le karma la justice est déjà en train de prendre le chemin. Après, quand ça va arriver, franchement, dites-vous qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui fait qu'un dossier ou autre a été réouvert et quelqu'un a vu quelque chose, spécialement une énergie féminine, a vu quelque chose et s'est dit qu'il y a un accord qui a été passé, il va falloir le mettre, il va falloir faire en sorte que cet accord soit caduque parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Donc, c'est déjà un pas vers la justice. Après, quand ça va arriver, je ne sais pas pourquoi parce que déjà que la justice en général, ça prend du temps mais la justice terrestre, c'est pire. Donc, patience et positivité. Ok ? C'est ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une bonne journée.